et bonjour tout le monde on se retrouve pour ce nouvel épisode de ff14 nous allons continuer la quête principale apparemment ça a parlé des primordiaux donc bon il nous en reste pas mal déjà il nous reste léviathan, dameut, titan nous en reste déjà pas mal enfin ceux qui ont été cités pour l'histoire donc on va y aller le colère du titan je crois qu'on va se faire titan on va se farcir un titan et titan la mécanique est assez chiante je l'aime pas trop moi titan mais bon j'aime pas trop le combat c'est complet nous avons reçu un ordre de mission de la part du maelstrom j'imagine que ça a un lien avec l'épée dossier sur les kobolds qu'ils ont envoyé récemment je me trompe oui enfin pour être plus exact il s'agit d'une requête qui découle des résultats de ce rapport d'enquête je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que je vais vous dire est très important alors écoutez moi attentivement les kobolds ont invoqué titan ou là les généraux du maelstrom ont mis sur pied un corps expéditionnaire et il demande à ce que nous les assistions dans leur opération d'extermination on va exterminer un géant ce n'est pas la première fois que la cité maritime est menacée par la divinité kobold en effet quelques années avant la formation du maelstrom les kobolds et les sawagins ont invoqué leurs primordiaux en même temps par chance la troupe de mercenaires recruté par l'amiral merlouib a réussi à les éliminer mais quelques jours plus tard alors que tout le monde se croyait tiré d'affaires les deux tribus barbares les ont réinvoqué heureusement les effets de cette résurrection était temporaire et les dégâts ont été limités cet exemple illustre toutefois la difficulté d'exterminer les primordiaux les hommes bêtes n'ont qu'à se réunir et prier pour qu'ils se manifestent à nouveau sur la terre ferme depuis ce jour le maelstrom surveille très attentivement les tribus barbares et plus particulièrement les kobolds et il semblerait que ces vermines est décidé de remettre le couvert contrairement à ifrit on ne possède que très peu d'informations sur titan les seules personnes qui pourraient nous renseigner sont les mercenaires de la fratrie des gabiers mais ils ont dit sous leur troupe il ya cinq ans la bataille s'annonce terrible même si tu seras accompagné du corps expéditionnaire du maelstrom ton adversaire n'en reste pas moins un primordial au pouvoir inimaginable et contrairement aux sylphes les kobolds refusent de communiquer avec les nôtres autant dire que les chances de résoudre le conflit pacifiquement sont minces l'écho ne te sera d'aucune utilité cette fois seuls tes talents d'aventurière te permettront de t'en sortir vivante l'enjeu est de taille le destin des orzea dépend de l'issue de cette bataille le danger est réel et je comprendrai que tu refuses accepte tu de nous aider oui merci c'est très courageux de ta part yach te la connaît parfaitement limsa lominsa et elle a l'air plutôt bien informé sur cette affaire je pense que sa présence serait un atout non négligeable pour notre camarade c'est vrai qu'en dis tu yach te la c'était mon intention dès le départ merci yach te la bon on va sortir le grand jeu vous pouvez compter sur le total engagement des héritiers de la septième aube nous ne pourrons pas combattre à vos côtés mais nous allons faire tout notre possible pour vous venir en aide sans crède ida allez au quartier général des grandes compagnies de vos cités respectives expliquez leur notre situation et solliciter leur soutien urianger je vous demanderai de bien vouloir contacter les élèves de baldesion ainsi qu'alfino si possible quant à toi papa limo je vais te demander de rassembler toutes les informations relatives à titan les détails de l'opération vous seront fournis lors du briefing au quartier général du maelstrom préparez vous bien avant de partir et que la bienveillance du cristal vous protège bon voile au quartier général du maelstrom j'adore c'est nous pouvons trop pas trop se aider nous allons t'aider mais de très loin en gros venez pas ce sera pareil dites moi que vous n'allez pas pouvoir m'aider ce sera beaucoup plus rapide que me dire je vais vous aider mais de loin c'est comme si quelqu'un avec un bouclier tu dis ouais je t'aide je t'aide mais il est derrière toi donc du coup son bouclier il sert un peu à que dalle ça va ça enchaîne les instances quand même tout à l'heure c'était le manoir là on va se battre contre titan ça va il ya il ya de quoi faire comme on dit après ce jeu est très très fun par contre achetez le que si vous avez les moyens pour l'abonnement vous ruinez pas non plus et ne ruinez pas vos parents si vous vous êtes pas à votre compte pour le jeu quoi ça sert à rien peut-être pour ça qu'on croise pas trop d'adolescentes sur le jeu parce que ben justement c'est un jeu où il faut payer un abonnement et qu'il faut une carte bleue ou une baisse carte salut à toi soldats première classe j'entendais ta venue avec impatience les héritiers m'ont contacté pour nous dire que tu avais accepté de nous aider à éradiquer la menace que faisait planer titan sur nous sont tous je suis heureux de et honoré que tu sois portée volontaire pour cette mission j'imagine que tes ma camarades t'ont déjà mise au parfum mais je vais quand même te résumer rapidement la situation notre cité est menacée par deux tribus barbares les salagines et les cobalt ce sont surtout ces derniers qui nous causent des problèmes en ce moment jusqu'ici ils se teraient dans leur territoire au nord de la mine d'Otkonomo mais nos rapports indiquent qu'ils ont récemment mis en marche en direction du sud nos éclairs ont découvert qu'ils déstrayaient de grandes quantités de cristaux pour nourrir titans et le garder en vie merci à vous colonel je prends le relais ah c'est une éloigne c'est l'amiral quel plaisir de te revoir aventurière j'ai beaucoup entendu parler de toi tu sais tes faits d'armes ce que tu l'admiration de tous cette mission est cruciale pour l'avenir de l'immensa limonsa je m'y ferai jamais même si c'est ma capitale à moi et peut-être même à orgera tout entière je me suis dit qu'il valait mieux s'entretenir avec l'amiral belwin pour obtenir quelques informations de première main comme tu le sais l'immensa est assagée de tous bords la menace est omniprésente que ce soit en mer sur terre ou même à l'intérieur de la cité je sais que c'est une piètre excuse mais c'est notamment à cause de cela que la restriction du pays n'a pas progressé aussi rapidement que prévu après le fléau nous avons dû mobiliser toutes nos ressources pour repousser les attaques des tribus barbares et d'y jouer les plans des pirates et comme un malheur n'est jamais seul nous avons perdu une infarctrie des galbiers notre plus grand atout face aux primordiaux c'est ce qui m'a amené à faire appel aux héritiers de la séduire mob pour éradiquer la menace de titan arrête moi si je me trompe mais il me semble que les que les cobotes et les limites sains étaient liés par un pacte autrefois il avait été établi que les hommes explorer les ressources de la mer tandis que les cobotes conservaient les ressources minières si les cobotes ont évoqué titans sénétiquement pour se venger des hommes qui ont traité leur qui ont trahi leurs paroles en venant plier les richesses du sol et maintenant vous demandez de réparer vos bévues vous ne trouvez pas ça un peu facile ou insinuation est une insulte à l'amiral ce n'est vrai un colonel en plus hda a raison je comprends votre situation mais c'est qu'il est fait effet il est trop tard pour pour entamer un dialogue maintenant et je dois tout faire pour protéger les habitants de cette île excusez moi je suis allé trop loin je partage vos inquiétudes sur la gravité de la situation tiens titan a déjà commencé à aspirer les terres de la première perturbation ont été absorbés au centre de l'île à ce rythme il ne faudra pas longtemps avant que l'imsa l'imsa soit touché à son tour j'ai conscience du caractère incorrompu et égoïste de ma demande mais je je te conjure de nous aider et sauver la cité allez on va le faire on va on va on va battre on va on va maté quelques volts c'est rien ça merci les troupes du maestrand sont actuellement engagés dans un conflit salaguin contre sanguin contre les salaguin et il nous est impossible de leur donner de t'assister il va falloir que tu débrouilles seul sur ce je dois regarder mes quartiers bonne chance sur ce moi je me reposais va te faire défoncer la gueule c'est un peu ça même si les colgott et l'imsa été unis par un pacte autrefois je ne pense pas qu'il c'est possible de résoudre ce problème par le dialogue à plus forte raison maintenant qu'ils subissent l'influence de leur divinité nous devons tout d'abord qu'il ya des informations sur ce premier dialogue je propose que nous cherchons des membres de la frérie Galebert ce n'est pas parce que ces troupes ont été des sous après le filo qu'ils sont tous membres que tous les membres ont payé pour autant je ne sais si cette source est fiable mais j'ai entendu dire que l'ancien mercenaire de la fratrie avait aperçu maintenant la flotte à la faute grise la faute grise c'est dans la base ancienne il me semble partons sans entendre je crois qu'après cette fin de mission a arrêté l'épisode parce que ça va être de plus en plus en plus on doit aller là et pour aller là on peut passer par mon avis on va passer par mon avis allez huge le champion carito ils sont dans une rotation légendaire capable de se perdre mais avec une carte de plus en plus C'est parti. 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 C'est parti.